Alors ici c'est le dernier maillon de la chaîne avant l'expédition du client donc on a une commande qui est saisie par l'ADV, ensuite on a Emeline et Didi qui sont au transport qui recherchent la meilleure façon d'expédier en termes de qualité, coût, délai. Une fois que le stock est disponible et qu'il est affecté à la commande, le bon de préparation est lancé et puis l'équipe de caristes donc Cédric, Stéphane et puis Fabrice qui est chef de quai s'organisent pour aller chercher les divers laits de moquettes dans les emplacements et puis préparer la commande à expédier. On a aussi un dépôt à Montières-Chaumes pour les dalles de moquettes, c'est le même principe. Ici depuis Arfon on pilote l'affrêtement et notre partenaire logistique s'occupe de la préparation physique de la commande. Ce qui est important c'est la relation donc fournisseur client donc on sait qu'il faut qu'on se montre réactif dans la préparation dans l'expédition. Il faut qu'on puisse s'adapter pour trouver la meilleure façon d'expédier donc en termes de qualité, coût et délai. Et puis on manipule pas les laits de moquettes comme on manipule les cartons donc c'est vrai qu'il faut qu'on veille à ce que le matériel nécessaire à la manutention des rouleaux soit utilisé, que les conditions d'accès sur les sites de déchargement soient optimales pour les camions en fait pour la hauteur de passage voilà ce genre de choses. En termes de logistique pure je dirais que le plus simple à charger c'est des rouleaux de moquettes qui font le même diamètre pour les pour les gars c'est vrai que c'est idéal c'est pas c'est pas toujours le cas effectivement. Je dirais que dans le transport il y a toujours des surprises et puis qu'on peut charger tout type de véhicules par exemple quand vous avez une remorque clown qui vient votre première idée c'est de penser qu'il s'est trompé de route alors que pas du tout il était bien venu chercher de la moquette.